Bonjour et bienvenue ici Lassie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que ma petite vidéo réaction sur Resident Evil vous a plu, dites-le moi. Si jamais ça vous a plu, je pense que j'ai trouvé une idée de business, je vais faire des réactions sur tout et n'importe quoi, sur vos photos de mariage, les vidéos de l'anniversaire de la petite, envoyez-moi ça. J'ai fait payer les gens pour faire ça, ça va être fantastique. Bref, mais non, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet très 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 sérieux, ça fait très longtemps, mais vraiment très longtemps que je fais plein de vidéos sur YouTube, Facebook, Twitter, sur les systèmes de modération qui sont complètement fraises, qui sont en sous-effectif, qui sont, c'est du grand n'importe quoi, et là on a une preuve, mais la preuve accablante avec cette histoire, mais à cas d'abrabantresque, d'ailleurs tellement j'ai de, ça m'étonne que je n'arrive même pas à prononcer le mot, à bras, à bras, à bras d'abrabantresque. Bref, j'irai pas plus loin, Twitter, qui a refusé, ils sont maintenant en procès d'ailleurs, qui a refusé de supprimer des photos et vidéos de pornographie infantile, on pourrait dire, juvénile, parce qu'il s'attigissait d'un adolescent, parce que le poste en fait, qui contenait ces photos et ces vidéos, ne violait pas les politiciens. On est un truc là, bon, on va voir de quoi il s'agit. Bon, le titre un petit peu, s'exagère un petit peu, mais c'est quand même, bref. Twitter a refusé de supprimer les images et vidéos pornographiques largement partagées d'un adolescent victime de trafic sexuel, parce qu'une enquête interne, leurs fameuses enquêtes, oui, on va enquêter, on revient, je suis sûr qu'en fait, la plupart des enquêtes, il y a une cible, ils jouent en fait aux fléchettes les mecs, et il y a une cible avec deux trucs, c'est oui, non, et puis ils envoient un truc, ils disent, ah non, désolé, c'est pas ça, oui, oui, c'est bon, vous avez raison, c'est là, c'est vraiment, quand même, bon. Je sais parce que j'ai lu l'article avant, donc je sais ce qu'il y a dedans, je veux. Donc, n'a pas trouvé de violation des politiques de l'entreprise, les fameux terms of service, les conditions d'utilisation selon un procès cinglant. La plainte fédérale déposée mercredi par la victime et sa mère dans le district nord de la Californie, c'est un article, donc, du 21 janvier, donc c'est tout chaud, c'est tout récent, dans le district, elle est que Twitter a gagné de l'argent grâce au clip, d'un coup, Twitter gagne de l'argent grâce, normalement, à tout, parce qu'ils mettent des pubs sur tout, donc c'est vrai que Twitter, n'importe quel poste que vous mettez, gagne de l'argent grâce à vous. Ça marche comme ça, c'est de la pub. Donc, a gagné de l'argent grâce au clip qui montrait un adolescent de 13 ans se livrant à des actes sexuels et constitue une forme de matériel d'abus sexuels sur des enfants ou pornographie. Julie Vénil déclare, eh bien, la plainte. L'adolescent qui a maintenant 17 ans et vit en Floride est identifié comme John Doe, évidemment, il ne va pas donner son nom, John Doe, vous savez, c'est le nom anonyme qu'on donne, c'est John Doe et Jane Doe, quand on veut rester anonyme aux Etats-Unis, eh bien, on dit, voilà, c'est le nom qu'on a. Il y avait entre 13 et 14 ans lorsque des trafiquants sexuels, se faisant passer pour une camarade de classe de 16 ans, ont commencé à discuter avec lui sur sa pniate, ce que dit la plainte. Doe, John Doe, donc l'adolescent et les trafiquants, auraient échangé des photos de nus avant que la conversation ne se transforme en chantage. Voilà, le type s'est fait avoir, tout simplement, il s'est fait scammer, c'est une grosse arnaque, malheureusement, le mec se faisait passer par une de ses copines de 16 ans, enfin, de classe, et puis ils échangent des photos, et puis après, évidemment, c'est le chantage. Alors, à 13 ans, évidemment, on n'a pas forcément l'appréhension d'esprit de... Si l'adolescent ne partageait pas plus de photos et de vidéos sexuellement explicites, le matériel qu'il avait déjà envoyé serait partagé avec ses parents, entraîneurs, pasteurs et d'autres. Chantage classique, voilà, on a tes photos compromettantes. Si tu ne nous enfiles pas d'autres, et encore des pires, eh bien, on diffuse celle-là à tout le monde, à tout le monde que tu connais. Évidemment, le gamin, il a 13 ans, il n'a pas envie, donc il va le faire. Donc, John Doe, agissant sous la contrainte, s'est d'abord conformé, envoyé des vidéos de lui-même en train d'accomplir des actes sexuels, et a également été invité à inclure un autre enfant dans ses vidéos, ce qu'il a fait selon le procès. On tombe vraiment dans le graveleux, là, dans le... Bref. Finalement, John Doe a décidé de bloquer les trafiquants, et ils ont cessé de le harceler. Mais à un moment donné, en 2019, les vidéos ont fait surface sur Twitter, sous deux comptes connus pour partager du matériel d'abus sexuels sur des enfants, selon des documents judiciaires. Si ça arrive, s'il faut toujours conseiller aux enfants, évidemment, il faut absolument, ça je le dis depuis très longtemps, que les parents se mettent au courant, il y en a beaucoup qui le sont, des potentiels dangers des réseaux sociaux, et mettre au courant les enfants. Et que si jamais cette histoire arrive, de dire aux gamins que, surtout, il ne faut jamais cacher. Ce n'est pas, d'accord, c'est honteux, oui, tu as fait une connerie, mais il faut le dire immédiatement. Comme ça, au moins, les parents peuvent prendre les devants. Et en cas, justement, de problème, ça va directement porter plainte, ou directement aller à la justice, voilà. Bon, il faut le dire, simplement. Alors on a le droit, les conneries, ça arrive, il faut au moins essayer tout ce qu'on peut pour les réparer le plus vite possible. Bref, au cours du mois suivant, donc, le type se fait avoir, c'est il y a longtemps, il les bloque, il cesse de la harceler, il pense que tout est terminé, hein. Donc c'était, normalement, il a 17 ans, donc il avait 13 ans il y a 4 ans. Un an après, les vidéos et les photos refont surface sur Twitter, sous des comptes anonymes, comme ça. Au cours du mois suivant, les vidéos sont signalées à Twitter au moins 3 fois. Très bien. D'abord le 25 décembre 2019, mais le géant de la technologie n'a rien fait à ce sujet. jusqu'à ce qu'un agent des forces de l'ordre fédéral soit impliqué. C'est-à-dire que, quand vous signalez un truc, c'est marrant, hein, c'est ce que je dis depuis très longtemps, c'est-à-dire que Twitter ne réagit qu'au signalement de masse. Voilà. C'est, en gros, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a de la grosse fumée, là il se dit, bon, il y a un truc, on supprime. Ça marche comme ça. Même si le signalement est bidon, signalement de masse, il y a un truc. Ah, là, il y a forcément un truc. Tandis que si c'est un vrai truc, on parle quand même de pornographie infantile, les enfants. C'est pas Gérard qui a téléchargé un film illégal et qui s'est filmé en train de le télécharger, quand même. Ah, c'est pas de pile. Trois signalements pour ça, personne n'a vérifié. Incroyable. Jusqu'à ce qu'il y ait quand même un agent fédéral qui vienne dire, oh les cocos, là il y a un problème, Twitter va falloir supprimer les posts, peut-être, non ? Même s'il y a un doute, il y a un modérateur, on signale, normalement on est censé qu'il y ait un modérateur derrière quand on signale, qu'il vérifie. Même s'il y a un doute, le mec qui regarde les photos, les vidéos, il dit, il a l'air jeune quand même le gamin, il y a un doute. Bon, on va accorder quand même le bénéfice du doute. Au moins, supprimer de manière temporaire jusqu'à vérification quand même, non ? Ah, je sais pas. Demander au mec qui poste, effectivement, de montrer, de prouver que le contenu est légitime et si jamais il n'arrive pas, tu supprimes et tu signales à la police. Ça me paraît du bon sens. Bref, John Doe a pris connaissance des tweets en janvier 2020 parce qu'ils avaient été largement vus par ses camarades de classe. Ah, super. Ce qu'il a soumis à des moqueries, du harcèlement, des brimades vicieuses et l'a conduit à devenir suicidaire, selon la plainte. Bravo les gars. Quand on fait rien, ça peut que s'empirer. Alors que les parents de John Doe ont contacté l'école et fait des rapports de police, il a déposé une plainte auprès de Twitter affirmant qu'il y avait deux tweets décrivant dans la pornographie infantine, le concernant et qu'ils devaient être supprimés car ils étaient illégaux, nuisibles et enfreignaient les politiques du site. Non mais ne serait-ce que même sans enfreindre le règlement du site, c'est juste illégal, il faut supprimer ça tout de suite. Un agent de soutien a fait un suivi et a demandé une copie de la pièce d'identité de John Doe afin qu'il puisse prouver qu'il s'agissait de lui et après que l'adolescence se soit confirmée, il n'y a eu aucune réponse pendant une semaine. Il y a des gens qui se font supprimer des posts immédiatement, après trois secondes après les avoir publiés, juste parce qu'il y a un vague soupçon de copyright, des abus de copyright. Un abus de copyright, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, un mec qui se faisait passer pour la tante Kechua, l'éditeur de manga, le mec se faisait passer, il est arrivé à faire supprimer des tweets alors que ce n'était pas du tout la compagnie. Et très vite. Là ça pour le copyright, ils sont plus réactifs quand même. Bon Dieu, à peu près au même moment, la mère de John Doe a déposé deux plaintes sur Twitter rapportant le même matériel et pendant deux, une semaine, elle n'a également reçu aucune réponse, indique le procès. Toujours rien. Des plaintes, même, ils vont à la police, ils filent sa carte d'identité, donc ils ont toutes les preuves qu'ils veulent. Non, 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 ça ne suffit pas. Enfin, le 28 janvier, Twitter a répondu à John Doe et déclaré qu'il ne retirerait pas le matériel, qu'il avait accumulé plus de 167 000 vues et 2223 retweets, indique la poursuite. Les vues sur Twitter sur du matériel comme ça, ça me gêne moins parce que les gens des fois vérifient, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible que Twitter laisse ça. Effectivement, quand on est devant, on dirait, ah oui, ne serait-ce que pour regarder et signaler. Bon, pourquoi pas. Les retweets, là, quand même. Merci de les avoir contactés, nous avons examiné le contenu et n'avons pas trouvé de violation de politique, donc aucune mesure ne sera prise pour le moment, indique la réponse. Twitter, vous mériteriez rien que pour ça. Je sais pas qui a fait cette réponse, mais le mec, il faut qu'il s'explique directement. Si vous pensez qu'il existe une violation, regardez, regardez, en plus, la deuxième partie de la réponse est magique, mais magique. Si vous pensez qu'il existe une violation potentielle du droit d'auteur, veuillez créer un nouveau rapport. Donc, pornographie infantile, ça passe. Par contre, si c'est du droit d'auteur, là, les gars, il faut le signaler. Dites-le nous, direct. En fait, le mec, quasiment, c'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû juste dire, bah non, mais c'est moi sur la vidéo, mais j'ai pas donné mon autorisation pour qu'elle soit diffusée, donc ils ont pas les droits pour diffuser mon image. Voilà, c'est du violation de droit d'auteur, retirer ça. Peut-être que là, ça aurait marché. On est dans un monde de dingue, quand même. Twitter, je ne parlais pas, le monde en général. Votre sécurité est la... Putain, c'est un rire jaune que je fais, là. Votre sécurité est la chose la plus importante, et si vous pensez être endrangé, nous encourageons à contacter vos autorités locales. C'est ce qu'ils ont fait, tête de nœud. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont porté plainte avant, ils ont été à la police, ça n'a rien fait. Si vous pensez... Dans sa réponse publiée dans la plainte, John Do semble choqué. Bah, tu m'étonnes, il y a de quoi quand même. Que voulez-vous dire ? Vous ne voyez pas de problème. Nous sommes tous les deux mineurs en ce moment, et mineurs au moment où ces vidéos ont été prises. Nous avions tous les deux 13 ans. Nous avons été harcelés, harcelés et menacés de prendre ces vidéos qui sont maintenant publiées sans notre permis. Si on n'a pas du tout autorisé ces vidéos, elles doivent être supprimées, a répondu l'adolescent à Twitter. Il a même inclus son numéro en cas d'un organisme local d'application de la loi, mais le géant de la technologie l'aurait toujours ignoré et aurait refusé de faire quoi que ce soit contre le matériel illégal d'abus sexuels sur les enfants. Car il continuait à accumuler de plus en plus de vues. Allez, bonnes vues. Deux jours plus tard, la mère de John Doe a été mise en relation avec un agent du département de la sécurité intérieure par le biais d'un contact mutuel qui a réussi à faire retirer les vidéos le 30 janvier indique la poursuite. C'est-à-dire que, heureusement que la mère avait un pote qui connaissait un mec qui bossait au département de la sécurité intérieure, quand même, donc Homeland Security, pour ceux qui connaissent la série, qui, lui, a contacté directement Twitter en disant « Non, mais là, ça va pas, les gars, là. Vous foutez de la gueule du monde. » Ah, elle aurait connu personne ? Bah, non, rien. Ce n'est qu'après cette demande de retrait d'un agent fédéral que Twitter a suspendu les comptes d'utilisateurs qui distribuaient, eh bien, les photos et a signalé tout ça au Centre National sur les Enfants Disparus et Exploités, indique le procès déposé par le Centre National sur l'Exploitation Sexuelle et deux cabinets d'avocats. Cela contraste directement avec ce que leur message de réponse automatisée et leur accord d'utilisation stipulent qu'ils feront pour protéger les enfants. Le procès, eh bien, se poursuit en allégant que Twitter héberge sciemment des monstres qui utilisent la plateforme d'Héraclure, on peut appeler ça d'Héraclure aussi, eh, qui utilisent la plateforme pour échanger du matériel pédoporno et en profite en incluant des publicités entrecoupées de tweets publicitaires en demandant le matériel. Tôt jeudi, Twitter a refusé de commenter, mais plus tard dans la journée, il a inversé le cours et envoyé une déclaration par e-mail. Twitter a une tolérance zéro pour tout matériel présentant ou promouvant l'exploitation sexuelle des enfants. Ah bah oui, apparemment, oui. Nous luttons énergiquement contre les abus sexuels, oui, 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 sur les enfants en ligne, et nous avons fortement investi dans la technologie et les outils pour faire appliquer notre politique. Ah bah, visiblement, ouais. Non mais c'est beau les déclarations, mais bon. Nos équipes dédiées s'efforcent de garder une longueur d'avance sur les acteurs de mauvaise foi et de veiller à ce que nous fassions tout notre possible pour supprimer le contenu, faciliter les enquêtes et protéger les mineurs contre les préjudices à la fois en ligne et hors ligne. Ah bah, on a vu, hein. C'est la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que c'est même pas juste un poste avec trois vues qui a été signalé une fois et qui aurait pu être vite passé par un modérateur qui n'a pas fait gaffe. Bon. Le truc a été signalé plusieurs fois. Ils ont envoyé, ils se sont plaints, ils ont envoyé des messages. Ils se sont plaints à la police. Ils ont posé plainte quand même. Ils ont envoyé, et le mec a envoyé des preuves. Il y a eu un échange. Il y a eu un échange avec une modération, une équipe de modération. Le mec a envoyé sa photo d'identité, tous les documents qu'il fallait, son numéro. Rien. Alors, tolérance zéro, foutez de la gueule du monde quand même. Là, c'est même pas l'erreur. Juste, bon, d'inattention, oserais-je dire. Ah, Twitter, merveilleux. Il va falloir quand même un moment que Twitter, YouTube, Facebook, toutes ces grosses plateformes prennent la modération avec le plus grand sérieux et ne répondent pas juste à des demandes bidons juste parce qu'il y a 500 000 mecs qui ont signalé quelqu'un qui avait vaguement dit une chose pas gentille. Il va falloir avoir des priorités quand même. Là, le doute sur la pornographie infantile, le moindre doute, ça devrait être juste moratoire direct, en fait. Juste, on met en attente, on vire directement les messages, on met tout en attente, c'est-à-dire qu'on ne diffuse plus, et en attente de vérification. Et si jamais la vérification est inconclusive, eh bien, on banne directement et on signale à la police. Tout simplement. Je veux dire, je ne comprends même pas que ça ne soit pas fait. Ça tombe sous le sens. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501